...point 200, et les Belarus, tout comme les Ukrainiens face à l'Allemagne, n'auront aucun souci à s'imposer devant l'équipe d'Italie. Au cerceau, pour la GRS, avec un joker engagé, donc une note qui compte double, voici Evgenia Pavlina. Là aussi, Laurent, on peut le noter, comme en gymnastique artistique, il y a tous ces nouveaux visages, tous ceux qui étaient dans l'antichambre des différentes équipes nationales avant les Jeux Olympiques, qui se présentent maintenant sur le circuit international, il faut qu'ils prennent leur chance. Ce sont eux qui font l'avenir pour les futurs Jeux de Sydney. C'est vrai, comme souvent, en début de cycle olympique, on voit de nouvelles têtes apparaître au plus haut niveau, alors que ce sont des gymnastes qui existent déjà au niveau junior, qui ont intégré les équipes nationales en fin de cycle olympique, sur les deux dernières années, et qui prennent la relève des ténors. Et c'est pas facile, parce que souvent, ces gymnastes restent longtemps dans l'ordre, alors qu'ils ont le même potentiel, le même niveau. Il y a déjà certains noms que l'on va pouvoir retenir, notamment à l'issue de ces premiers Masters européens de gymnastique. On retiendra notamment du côté des dames en gymnastique artistique, la surprenante Valéria Karpenko, championne d'Europe junior au sol. L'an dernier, Valéria Karpenko, qui a une qualité de travail, notamment aux asymétriques absolument hallucinantes. Et chez les hommes, il y a un Russe, il faudra retenir le nom, il s'agit de Dimitri Vassilenko. Même si les Russes n'ont pas été au sommet à l'occasion de ce déplacement à Bercy, ce Vassilenko a une qualité de travail, notamment aux barres parallèles, extrêmement intéressante. Et pour la GRS, eh bien, Evgenia Pavlina fait partie de l'avenir. C'est une gymnaste qui viendra incontestablement titiller. Il y a Katarina à Cérébriandse.